Comment est-ce que vous vivez ces débats là qu'on a en France, un peu enflammés en ce moment autour de la vaccination ? J'imagine que ça vous agace un peu, non ? Alors, comment voulez-vous que je vive ? Je vais vous dire, je crois que... Alors nous sommes 66 millions de Français, il y a 200 000 personnes qui manifestent dans les rues dans toute la France. Je pense qu'il faudrait arrêter d'en parler, parce qu'ils ne représentent rien. L'énorme majorité des Français est pour la vaccination. L'énorme majorité des Français est pour le pass sanitaire. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a 200 000 personnes égoïstes qui se baladent dans les rues en criant des slogans dont certains dépassent complètement le cadre sanitaire, puisque vous avez des pancartes antisémites ou anti-Macron qui se promènent dans les défilés. Je crois qu'il faut arrêter d'en parler, ces gens-là ne représentent rien. Il y a des ex-politiques qui veulent se refaire une santé aux dépens de la santé des Français. Je crois qu'il faut arrêter juste de parler de ces gens-là. Ils sont marginaux, ils ne représentent rien, et la majorité silencieuse est pour qu'on puisse se sortir de tout ça. Tout ce qui se passe dans les rues aujourd'hui est effarant. Moi, je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire, et je peux vous dire, comme vous sûrement, Thomas, que si demain je vais au ciné ou que je retourne au Parc des Princes, je préfère avoir à côté de moi des gens qui sont vaccinés, qui ont leur pass sanitaire, et pas des égoïstes qui pensent qu'à eux et pas à la collectivité. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Michel Cymes, d'avoir été avec nous.